bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui c'est alors nous c'est la semaine de la saint valentin je voulais vous faire une petite tenue vous donner une petite idée de ce que je pourrais porter pour la saint valentin même si j'ai rien prévu de spécial vendredi je vais partir à lyon je vais ramener ma fille à l'aéroport parce qu'elle va retrouver son petit chéri en belgique et donc et puis samedi samedi je vais rien faire de spécial non plus j'ai la lumière qui a changé encore une fois et samedi j'ai rien prévu non plus parce que je vais me faire samedi après-midi j'ai un rendez-vous pour faire le tatouage des sourcils ça fait une grosse année que je suis en train de réfléchir à ça et puis j'en ai vraiment marre en fait d'avoir ces sourcils horribles et en plus maintenant tous les samedis tous les dimanches je vais faire de la natation donc ça m'embête enfin voilà j'ai envie de j'ai envie d'aller d'être présentable même démaquillée je voulais pas le refaire parce que vraiment moi ici ça m'a enlevé quand même pas mal de poils et puis bon j'ai plus du tout de poils au bout non plus donc je voulais pas recommencer l'expérience parce que je me suis fait tatouer les sourcils trois fois déjà et à chaque fois je perds beaucoup de poils et donc bon c'est pas quelque chose que j'avais envie de de refaire mais là bon de toute façon maintenant j'ai plus rien alors j'ai essayé de mettre des produits je prends des compléments alimentaires il n'y a rien qui fait donc bon j'ai plus de poils j'ai plus de poils c'est horrible et je me dis que voilà en été si je vais là bon là je vais à la piscine toutes les semaines donc j'ai envie d'avoir des sourcils un peu plus présentable parce que c'est et après des fois on va se promener on va se boire un petit café après avoir été à la piscine et envie de démaquiller le fait d'être démaquillé ça me dérange pas du tout mais le fait d'être démaquillé puis de pas avoir de sourcils je trouve ça horrible donc j'ai rendez vous samedi pour faire ça et donc le soir on restera à la maison on se froid comme de toute façon il n'y a pas de la saint valentin il faut que ce soit tout le temps parce que si c'est qu'une fois par an c'est pas c'est pas intéressant si toute l'année on se tape sur la gueule et que une fois par an on s'offre des roses voilà c'est sans intérêt donc il vaut mieux passer de bons moments tout le temps c'est plus intéressant que voilà se prévoir une soirée par an on s'en fout c'est ce qui compte c'est d'être bien tout le temps alors bah moi je vais vous montrer un petit peu de toute façon c'est la tenue que je vais peut-être porter aujourd'hui je vais voir je voulais vous montrer un sous-vêtement je suis un petit peu énervé un petit peu speed là aujourd'hui là ça fait une heure ce matin que je suis hier j'ai eu mon ophtalmo qui m'a appelé j'avais rendez vous en en mars en début mars j'avais rendez vous pour programmer une opération pour mes yeux puisque là j'ai la cataracte et donc il fallait que il faut que je me fasse opérer des yeux et donc on devait faire ça au début mai et donc hier j'ai reçu un message de la secrétaire de mon opticien de mon ophtalmo pour dire que le rendez vous est annulé parce qu'il est en vacances donc bon il n'y a pas de souci mais sauf que impossible de les joindre donc je suis restée une heure alors une première fois une demi-heure au téléphone au bout d'une demi-heure j'ai enfin réussi à l'avoir je commence à lui parler elle lui expliquait que qu'il m'avait laissé un message la veille et ça raccroche j'étais mais dégoûté quoi dégoûté donc je les ai rappelé je suis restée encore une demi-heure et il était midi mois il était quand j'ai commencé il était 11h30 midi moins 10 j'ai dit je suis sûre que ça va raccrocher à midi parce qu'elles vont partir déjeuner et ça a pas raté j'ai attendu jusqu'à midi et à midi hop ça raccrochait j'étais j'étais dans la file d'attente voyez ça m'a foutu les boules quoi c'est et en plus mon ophtalmo il n'est pas à côté il est il faut 45 minutes pour y aller donc ça m'embête de d'y aller exprès pour prendre un rendez vous et pas les avoir au téléphone franchement j'ai les boules quoi non mais ça c'est j'étais super énervé tout à alors bon voilà donc je vous montre un très joli sous vêtement qui est de maison close qui est magnifique il est superbe superbe super voilà j'ai rien d'autre à dire alors normalement il y a des portes jartel il se présente avec des portes jartel de toute façon je vous mets la photo comme d'habitude je les ai enlevés parce que je vais pas porter de portes jartel aujourd'hui et voilà il a manche longue il est très 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 joli donc que je l'ai acheté sur le site de glameuse il est tout en dentelle il se présente comme ça alors je vais le porter avec avec des petits bas c'est des petits bas que j'ai alors j'espère qu'ils vont aller ceux là que j'ai acheté dans mon petit magasin il y a un des bijoux des sacs à main du maquillage des bains il y a un peu de tout et donc je vais porter c'est bon on va voir c'est des bains bas couture on va porter ça tout de suite voilà alors aujourd'hui il fait un peu plus beau un peu plus beau qu'hier quand même parce que hier c'était la catastrophe voilà alors il est très très beau et magnifique moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la lingerie de chez maison close voilà donc malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer tout le souhaitement parce que alors il a des pressions il a des agrafes à l'entrejambe il est transparent donc je peux pas trop vous montrer le body mais je vous montre en photo et mais vous voyez ici tout voilà la broderie c'est très 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 beau les banches transparentes voyez qui arrive jusque là c'est magnifique alors moi j'ai encore j'ai pris du 36 ce souhaitement est superbe moi je le verrais bien avec un petit chemisier transparent voyez parce que c'est dommage de cacher de cacher tout ça quoi voyez je verrais bien un petit chemisier transparent mais je n'en ai pas donc je vais faire avec je vais faire avec j'ai toujours pas je suis toujours pas léché coiffeur j'ai pas eu le temps parce que c'est pareil le coiffeur il est à une heure de chez moi donc bah j'y vais il faut que j'y aille pour faire il faut que j'aille sur clermont quoi sinon sinon je vais pas exprès pour léché coiffeur donc je suis toujours pas léché coiffeur et et bon bah c'est pas grave c'est vrai qu'avec le produit ça marche bien ah oui donc je voulais porter mes bas elles sont très 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 jolies est ce qu'ils vont m'aller parce que j'avais acheté l'autre fois des bas dans le magasin bas couture et ils se sont déchirés quand je les ai mis parce que parce que bon ils étaient mal coupés quoi donc on va voir cela ils sont vers très bons en tout cas il ya un tout petit nœud derrière vous voyez très joli le bas contre et alors alors je vais je pense que je vais arrêter d'acheter des bas je vais arrêter d'acheter des bas attendez je vais essayer quand même mais à mon avis il est déjà mort c'est bien ce que je pensais il est déjà il est déjà filé la jardière elle est trop serré donc et moi j'ai des toutes petites j'ai des jambes très fines par contre ils ont ils ont des débats dans une autre marque qui sont très très bien non débat avec un autre motif qui sont très bien mais là voyez ça coûte 9 euros 90 c'est 9 9 euros 90 de trop quoi c'est là c'est bon c'est fini je n'achète plus de bas là bas parce que c'est ça dégage c'est la deuxième fois que que je en les mettant que que les basses ont filé donc je vais en chercher un autre je vais essayer cela c'est toujours c'est les barrisis cette fois ci je les ai achetés là bas encore une fois on va voir ce que ça donne et puis franchement sinon 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 voilà ils ont perdu juste un petit client c'est chez mes enclos mais ils sont très beaux et je voulais les garder pour pour sortir avec mon mari quoi je voulais pas parce que là aujourd'hui il est pas là de les abîmer parce qu'en général les basses bon ça se garde pas à vie bon ils ont l'air pas mal je pense que ça tient mais sinon au niveau derrière il y a des petits à des petits strass je vais vous prendre des petits strass derrière c'est assez joli écoutez ça a l'air de tenir ça a l'air de tenir mais à mon avis est-ce que ça va tenir longtemps et est-ce que les perles vont tenir ça c'est encore un autre problème alors je vais mettre ce petit chemisier que j'avais acheté chez zara qui est très joli avec un petit volant qui est juste là mais comme je vous l'ai dit c'est vrai que si j'avais eu un petit j'en ai un chemisier transparent que j'avais acheté chez chine je voulais présenter une fois et je sais pas où il est j'ai cherché partout je pense que ma fille a dû prendre à base qui se trouve à fille de la prix et et c'est ce que je voulais mettre avec mais bon tant pis donc je vais être ce petit chemisier voilà avec des petites manches il est transparent ici là et il est satiné très très beau et donc je voulais porter avec ma petite jupe maison close aussi qui est très belle avec des petites chaussures en talon je pense que les bas ils tiennent ils vont tenir sans problème j'adore cette jupe j'en ai pas souvent alors je vais vous montrer je suis bien en noir aujourd'hui j'ai envie de noir aujourd'hui je suis un peu énervé par plein de choses et du coup quand je suis comme ça quand je suis dans cet état j'ai besoin de noir voilà donc écoutez moi cette jupe je la trouve très très belle elle ressemble à du simili cuir et en fait c'est du tissu mais qui est vraiment c'est pas très épais il faut pas c'est plutôt une jupe que pour l'hiver c'est elle n'est pas suffisamment elle n'est pas suffisamment chaude mais elle est très très belle et pour une soirée voilà pour la spa une soirée elle fait son effet elle est super elle ne passe pas un aperçu c'est sûr mais elle est très 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 jolie il est chancré ici donc vous pouvez l'ouvrir un peu plus ça si vous désirez après vous voyez une tenue que je pourrais porter mais je me demande j'hésite j'ai envie de porter aussi voilà donc ça j'aime beaucoup cette jupe là je l'adore mais j'aime aussi beaucoup je suis à fond dans les t-shirts aussi là c'est vrai que tout de suite je m'éclate avec les shorts et je m'éclate aussi avec les petits bas que je vous ai montré la semaine dernière de casse et l'honneur que j'ai acheté sur amazon du coup ça fait un effet cuissarde je peux porter ses chaussettes avec avec n'importe quelles chaussures des chaussures même des chaussures sans talons et ça fait un petit effet cuissarde et ça je trouve ça super joli ça tient très très bien ça tient chaud et c'est magnifique je trouve que cette petite jupette c'est un short que j'ai acheté je suis je voulais montrer dans un petit hall je peux porter ça aussi c'est très habillé c'est très très joli aussi très très féminin on va mieux voir en fait les balles et strass qu'il ya dans les bains on pourra mieux voir les strass qu'il y a sur les bains voilà très joli aussi j'aime beaucoup je pense que je vais rester comme ça aujourd'hui parce que avec les collants voyez ça va être super c'est exactement ce qu'il faut et les collants sont envoyés ils vont assez haut donc on voit rien donc tout est parfait voilà écoutez très sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette jupe ce short je trouve très très beau chez zara franchement je crois qu'il était à 20 euros et franchement c'est très joli c'est très très sympa le petit les petits les petits stress derrière très joli cela ces collants là s'ils tiennent si si les strass tiennent le coup écoutez je les rachèterai parce que cela sont très très bon donc voilà pour ma petite tenue du jour j'ai hésite aussi avec une autre tenue qui est qui est complètement différente mais je vais vous montrer ça alors je viens de me changer je vais mettre un soutien gorge de chez de chez etan qui n'existe plus c'était une collection pour cet hiver donc donc je pourrais pas vous mettre de lien alors je vais porter un petit haut un petit pull de chez zara un petit pull rouge ça peut-être que je devrais porter un peu plus de couleur je suis indécise je n'ai pas encore porté j'aime bien la couleur et je l'ai acheté avec ma fille il est très joli et il a l'air hyper doux très confortable à porter peut-être aujourd'hui et ben de toute façon mon mari est pas là alors donc je vous ai montré la petite tenue que je porterai pour la saint valentin mais comme je ne sors pas pour la saint valentin et cela est très très beau et aujourd'hui nous sommes vendredi non nous sommes mercredi et mon mari n'est pas là donc alors c'est un super j'avais pour acheter je vous ai montré un pantalon en simili cuillère noire que j'avais acheté chez zara qui était beaucoup trop long je sais pas si vous vous en souvenez je les gardais le pantalon je l'ai coupé en bas et je les collais en fait il y avait de la colle à tissu avec ma fille on a fait ça j'ai mis des 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 pince à linge j'appuie avec des pince à linge toute la nuit pour que ça tienne bien pour ça colle bien et nickel franchement super j'ai laissé la fermeture éclair qu'il y avait il y avait une grande fermeture éclair en bas qui était très très longue elle était longue jusqu'à là et en fait nickel ça tient très très bien et j'en suis très contente j'adore ce pantalon et du coup ben je me suis acheté le même mais celui là il est moins long quand même mais en marron alors celui là il se met sur sur le côté en fait et je vais vous montrer il s'attache ici mais il y a ici un bouton style faire semblant que et en plus il est cintré ah oui comme si c'était une braguette super jolie il ya des poches qui sont fermées alors non il n'y a pas de poche mais c'est des fesses poche et il est très très beau magnifique superbe c'est très très jolie et je vais les mettre les chaussures alors par contre vous voyez les je trouve que les bas noirs j'aurais peut-être dû mettre les couleurs chères très beau j'aime beaucoup j'ai pas trop l'habitude voyez d'être amy est comme ça mais très sympa moi j'aurais plutôt mis des petits des me bas couleur chair et pas et pas noire parce que de façon comme j'ai pas porté j'ai pas d'eau noire en plus donc je trouve que comme ça c'est super joli et le pull il est hyper confortable il est bien long moi j'adore les manches quand elles sont voyez elles sont bien longues très jolie et c'est vraiment près du corps c'est bien stretch ça prend ça prend bien la forme de votre corps écoutez je pense que je vais rester comme ça aujourd'hui en plus je suis super à l'aise je vais juste enlever je vais juste enlever ces bas parce qu'ils vont pas avec et mettre des bas couleurs chères après tous ces essayages j'y suis arrivé quand même mais ça m'a fait du bien de discuter parce que je trouve ça trop joli ce petit pull elle est magnifique j'aime beaucoup et ben écoutez moi je vous fais plein de gros bisous ça m'a fait du bien parce que en plus je suis toute seule mon fils est partie et partie faire des photos donc j'aime bien filmer quand je suis toute seule à la maison voilà j'adore ce petit olidon trop beau et à filieté j'aurais bien voulu en noir et doyette mais en d'autres couleurs ouais en rouge il est joli aussi mais en quelle couleur en bleu en vert très joli j'aime bien et puis il est vraiment de belles qualités et je pense que j'ai pas payé cher si j'ai si j'arrive à trouver le lien je vous le mettrai c'est pas facile parce que des fois on me le demande souvent le problème c'est qu'il ya tellement de références sur chez zara sur le site et il ya tellement de références mais en même temps les filles j'arrive pas vraiment à reconnaître le produit sur le site parce que elles ont des positions des fois un peu complètement des positions bizarres et on n'arrive pas à reconnaître le produit moi j'achète jamais sur le site parce que c'est vraiment très désagréable on voit pas on voit pas exactement comment il produit donc et c'est pour ça des fois on me demande je le cherche mais j'arrive pas à reconnaître le produit sur le site donc je suis désolé si j'arrive si j'y arrive ben écoutez je vous mettrai mais sinon sachez que il est chez zara c'est la nouvelle collection voilà et ben écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et ben écoutez il est 17 heures il est 17 heures j'ai coupé la peinture en fait j'en ai foutu partout je me suis changé je ne sais combien de fois aujourd'hui et puis voilà j'ai gardé ce joli pull qui est magnifique vraiment les filles je vous conseille vraiment il est hyper confortable franchement il tient chaud il est hyper agréable franchement s'il y avait d'autres couleurs moi je verrais bien un bleu électrique un vert un joli vert pétard même là il est rouge je sais rouge orangé il est très 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 beau vraiment et donc je le porte en fait avec avec la petite jupe de maison close donc elle est comme ça ouverte sur les côtés et hop voilà et je trouve que l'ensemble va très très bien ça porte un peu de couleur alors c'était trop noir et et puis et puis j'adore la portée on est très très bien voilà pour ma tenue enfin ma tenue du jour que je vais enlever parce que je suis allée faire mes courses je suis allée acheter des pralins pour faire un gâteau pour mes enfants et donc je me changeais maintenant et et tout ça pour pour changer voilà donc mais je voulais vraiment vous montrer je voulais vraiment vous montrer ma tenue et puis surtout franchement ce petit pull est trop joli voilà donc pour cette tenue je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé mes tenues gros bisous à tous et à bientôt ciao 1 1 1 1 1 1 1